Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est parti pour les 12 guidances des 12 signes astraux pour ce mois de novembre 2024 dans la jolie maison du Scorpion. Est-ce qu'il va être sympathique avec nous ou est-ce qu'il va nous piquer ? On va le voir justement à travers ce contenu. C'est une guidance d'ordre général. Soyez dans votre libre arbitre, dans votre discernement. Cette guidance doit vous apporter des confirmations, des clés qui sont déjà en vous. Voilà, ça va juste faire ressurgir ces choses en vous, ça va vous parler. C'est vraiment important du coup que vous puissiez derrière conscientiser, vous libérer, guérir. Pour cela, si vous le souhaitez, vous pouvez boire de l'eau après pour vous délester de ce qu'il n'y a plus besoin et incorporer de nouvelles données, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles valeurs peut-être, des bonnes choses pour vous. Voilà, si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, me laisser un petit pouce bleu, ça me fera vraiment très très plaisir. Ça se fait au niveau de l'échange du cœur, donc merci encore. Vous pouvez partager aussi également cette vidéo, me laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne ici en bas à droite pour recevoir tous les nouveaux contenus qu'il existe et qu'il existera sur la chaîne. Au niveau de la barre de description, je vous consigne les oracles que j'utilise dans cette vidéo ainsi que mes accompagnements que vous retrouverez, guidances personnelles, la guidance complète bien sûr, les études numérologiques, les soins et aussi les soins collectifs. En dessous, dans la barre de description, vous avez mon lien pour mon site internet. Si vous êtes gourmand ou gourmande, surtout n'hésitez pas à voir vos signes attendants, lunaire, vénusien, mercurien, pour le professionnel, etc. Deux gros tirages. Le premier d'ordre général avec ce que l'on n'a plus besoin, ce que l'on va se débarrasser. On aura un tirage en passé, présent, futur, d'accord ? Ce qu'il n'y a plus besoin, ce qui est en état d'être actuellement aujourd'hui dans vos énergies et ce qui vient vers vous, voilà, ce que vous allez incorporer de nouveau. Comme ça, on est vraiment focus dans les énergies du scorpion mort-renaissance. Et le deuxième tirage, bien sûr, on ne peut pas s'en passer. Les amours, le sentimental. On est parti, on va monter dans cette jolie maison à l'étage du scorpion. Here we go, on est parti de suite. Hello mes amis scorpions et joyeux anniversaire pour ce mois de novembre. Avec les copains et copines qui ont commencé fin octobre aussi également. Alors, on est parti pour vous. C'est toujours très particulier de faire le signe où c'est son anniversaire, c'est son mois, quelque part par là, parce que les énergies sont décuplées. Donc, les enseignements sont très profonds, très percutants, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous ? Enfin, ça, on va le voir à la fin du tirage. Ça y est, ça commence. Plus tôt, on va commencer dans l'ordre. Qu'est-ce que vous abandonnez ? Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin ? Le système de mort-renaissance, on ne va pas vous l'apprendre, à vous. C'est vous que l'avez créé, quelque part par là. Donc, mes joyeux phénix, qu'est-ce que vous avez besoin de burn, de brûler ? Qu'est-ce qu'il n'a plus besoin ? Brûler Zeus ! C'était génial ce film, Hercule ! Alors, labeur, tiens, c'est marrant, j'ai dit brûler Zeus, j'ai le soleil en plein dans la mirette. Et le labeur, ça me fait penser à ça, le fait de rayonner, de travailler, d'emmagasiner beaucoup de soleil aussi pour éclore les légumes, éclore les légumes, les boutons, et ensuite qu'ils forment des légumes. Ok, il y a quelque chose, pour moi, vous débunquez une croyance qui est en reliance avec le travail et le labeur. Il faut beaucoup travailler, il faut enchaîner beaucoup de labeur pour récolter, pour avoir une belle semence, pour avoir une belle prospérité, une belle abondance. Moi, pour moi, ça, c'est en train de sauter, clairement. Vous voyez, j'ai le constat que ça vous a énormément été préjudiciable, mes amis scorpions. Donc là, tout ce qui tourne autour de l'énergie de l'abondance, l'énergie du travail et du travail durement, et même de manière acharnée, effectué, effectué de manière acharnée ou durement effectué, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de profondément se désancrer de vous. Ce n'est plus possible de faire autant de concessions. Ce n'est plus possible de faire autant de... Là, ce n'est même plus des compromis, ce n'est même plus des concessions, ce sont des sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on a vraiment des scorpions qui sont dans ce positionnement et dans cet état d'esprit, mais même, ça passe de l'état d'esprit au positionnement, même maintenant, une espèce de nouvelle posture de... Non, on n'a pas besoin de trimer comme un malade pour récolter quelques petites cerises, quoi. On n'a pas besoin de s'escrimer à la tâche pour être dans l'abondance, parce que ce n'est pas ça, en fait, la véritable identité que j'ai envie d'avoir pour moi, dans ma vie. Il y a eu trop de sacrifices, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de douleur. Et moi, je pense que c'est même du générationnel. Vous voyez, on a les ancêtres qui viennent quand même vers vous. On a des ancêtres, ça c'est marrant, tiens, des ancêtres qui étaient agriculteurs, des ancêtres qui maîtrisaient le monde des ancêtres, des morts, vous voyez ? Parce qu'on a le petit sorcier qui est là aussi. Donc là, on a des clans de sorciers, de sorcières qui sont derrière vous. Alors bon, on ne va pas se mentir, la lignée des sorcières, les sacrifices et les sacrificies, j'ai envie de dire. Les laboureurs, les agriculteurs qui en ont vraiment tiré jusqu'à la couenne, qui leur ont fait mal aux mains tellement c'était dur, fastidieux, capricieux, avec ces météos, un coup il pleut, un coup il fait soleil. Il est souvent intéressant de regarder les images quand même autour de nous. Donc là, c'en est fini, c'en est fini de ça. Donc je pense que vous travaillez déjà de manière mémoire cellulaire, transgénérationnelle. Ça peut se faire consciemment, mais complètement inconsciemment aussi en vous. Le fait de dire non, stop, ça suffit, j'en veux plus, je ne veux plus de ça. Je veux un travail dans lequel je me respecte, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens alignée, dans lequel je travaille pour ma valeur et où je ne suis pas obligée de forcer comme un forcené, d'être enchaînée à ça, l'enchaînement, le cloître dans lequel je me mets des conscriptions, des chaînes tout simplement. Il n'y en a plus besoin. Ok, donc là, pour moi ça affecte la communication, le domaine. Alors ça affecte, ce n'est pas vraiment ça affecte, ça concerne ce domaine de la communication. Mars, on retrouve souvent les choses qui sont en rapport avec les énergies masculines, les énergies sensuelles, sexuelles, vous voyez. Il peut être questionnement de ça. Ça peut... Donc quelque part par là, pour moi, il y a une espèce de consentement aussi. Vous voyez, je pense qu'il y en a des mémoires de, entre guillemets, viol, mais le viol, l'intrusion avec de la violence, pas que physique, j'ai de la violence mentale et que l'on vous a peut-être imposé. Déjà, il y a des ancrages avec le oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais oui, mais est-ce que je suis d'accord avec ça au final ? Non, on me l'a ancrée éducativement. J'y ai toujours cru, j'ai toujours été dans ce devoir de mémoire. Mais est-ce que je veux être affiliée à ça, quelque part par là ? Donc vous voyez, il y a une espèce de transgression, au-delà du mot viol parce que c'est vrai que c'est un mot fort, une espèce de transgression à ce qu'on vous a appris et vous allez peut-être être le mouton noir quelque part dans ce mois de novembre, celui qui apporte un correctif et qui fait autrement que sa généalogie parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il ne veut plus tout simplement, parce qu'il est venu justement corriger ça. C'est vous êtes l'être et la personne qui est en train de dire non, qui pose les limites et ce n'est pas parce qu'on vous dit non, tu dois faire ci, tu dois continuer à faire ci. Non, en fait, je suis une princesse, mais je ne suis pas obligée de porter des robes, tu vois, tu comprends. Donc là, les scorpions, on est rebelles. On est rebelles, ça vous va bien. Et de toute façon, c'est une compréhension qui est déjà acquise. C'est déjà quelque part par là acté, ok ? Bien, qu'est-ce qu'on a de plus ? Donc on peut avoir aussi des mémoires, de viol, de consentement. C'est le mot consentement qu'il faut retenir. Et vous ne consentissez plus à faire les choses que l'on vous impérialise. Bien, après tout ce vocable, il fallait sortir les grandes fourchettes et les grands couteaux pour nos amis scorpions, c'est leur anniversaire là. 15, message à venir. Today, alors ça tombe bien parce qu'on est dans le quotidien, on est dans l'ici et maintenant, on est dans le présent. Qu'est-ce que vous incorporez ? Le mot stop, le mot c'est fini, je me sépare, je ne veux plus. Aujourd'hui, j'incorpore un nouveau message, j'incorpore une nouvelle intention, j'incorpore une nouvelle idée, j'envoie, je formule, ça ne va pas plaire à tout le monde, que je trace ma vie, je trace ma route, je fais les choses pour moi. Pourquoi ? Parce que depuis trop longtemps, les gars, vous vous êtes mis derrière des costumes, derrière des on-dit. Qui est la personne qui a dit qu'il fallait planter tel truc à telle heure, sous telle météo ? Vous voyez ? Les espèces de choses qui sont antédiluviennes et que l'on n'a jamais remis en cause. Et que quelque part parlant, on ne s'est même pas posé la question mais quel est le mec qui est allé inventer ça ou qui est allé dire ça ? On ne vous prouve même pas par A plus B. On vous dit que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Si, comme ça et ce n'est pas autrement. Ouais, mais en fait, moi j'aimerais bien réfléchir. Tu nous en guiquines, tu fais comme ça et puis c'est tout, tu ne poses pas de questions. Non, ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi l'ami scorpion. Vous vous êtes trompé de personne. Le mois de novembre, le scorpion a besoin de comprendre. Et si on ne lui prouve pas par A plus B que ça fonctionne et que ça va fonctionner, c'est niet, c'est niet, c'est niet. Et c'est ce que vous dites ? Non, nein, niet, no. Voilà, c'est non. Moi, je veux retrouver quelque part par là, j'ai envie d'expérimenter autre chose. J'ai envie de déclencher mon pouvoir créateur. On se décolle de ce 19, le 19 en études numéros. C'est un chiffre extrêmement impérieux. C'est l'autoritarisme, c'est le dictatorial, c'est l'édict, c'est l'impérialisme, c'est le mode, on inflige et tu dois te sacrifier. Au nom de la sacrifice, au nom de quelque chose, au nom de quelqu'un, au nom d'un état, au nom d'une famille, au nom de... Non, je ne veux pas. Donc, vous vous décollez, en fait, quelque part par là, de cette violence familiale, de cette violence incarnative qu'on a cherché absolument à vous faire rentrer dans un moule qui n'est pas vous, en fait. C'est ça, la clé. La clé, c'est de dire, je ne vais pas me faire des copains et des copines, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais quelque part par là, on ne vous demande pas votre avis. Voilà, moi, je m'en fiche. J'ai envie de faire ce que je veux, ce que je ressens. Parce que quelque part par là, il n'y a pas de caprice. Vous n'avez pas comme l'enfant qui ne veut pas goûter aux haricots verts alors que c'est la première fois qu'on lui donne une assiette d'haricots verts. Non. Là, vous avez déjà touché à ça, en fait. Vous l'avez déjà expérimenté, l'haricot vert. Mange des haricots verts, c'est bon pour la santé. Oui, mais moi, j'en donne à mon corps. J'ai envie de vomir. Je ne me sens pas bien. C'est un petit peu ça l'exemple. Bon, ce n'est pas mon cas. Je vous donne le truc. Bon. Il y a des aliments que vous ne supportez plus, qui vous dégoûtent. Les aliments, vous l'avez compris, la métaphore, c'est des valeurs, c'est des idées, c'est toutes ces choses qu'on vous a imposées depuis que vous êtes gosse. ou toutes ces choses stupides qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça et parce que c'était comme ça et que ce n'était pas autrement. Ouais, mais non. En fait, prouve-moi par A plus B que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour moi. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Bien. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce que vous remettez en place ? Bon. Ça ne va vraiment pas plaire. Du tout. Du tout à certaines choses. À certaines choses. À certaines personnes. Mais certaines choses, c'est même un égrégore. On dirait que par derrière, ça conteste une espèce de deux écoles. Vous voyez ? Comme si on avait des ancêtres avec les ultra conservateurs, les ultra novateurs. Oui, mais bon, il a raison, laisse le faire. De toute façon, on a toujours fait comme ça et ça ne fonctionnait pas. Oui, mais bon, justement, les trucs qui étaient là, on ne les a pas remis en cause. Nous, il fallait faire comme ça et ce n'était pas autrement. À l'époque d'eux. Oui, mais à l'époque d'eux. Non, bon, les gars, vous n'êtes plus là de toute façon. D'accord ? On n'est pas en train de dire à nos ancêtres qu'on leur fait un gros pied de nez. Justement, on va les convaincre que la nouvelle méthodologie, le nouveau nous que l'on met en place, ça fonctionne mieux. C'est, vous allez réinventer la roue. D'accord ? Pour vous. Et forcément, c'est moins fastidieux. C'est moins laborieux. On est d'accord ? Mais il va falloir sans doute pas mal déconstruire et détruire des valeurs, des conceptions, des ancrages qui vous sont personnels, qui sont éducatifs, qui sont mémoriels avec ce devoir de mémoire. Ah là là, ce devoir de mémoire. On les aime, nos ancêtres. On aime leur apporter notre énergie. Mais le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à apporter pour les généalogies futures avec les notions de gisant. Vous voyez ? Le gisant, le patron qui est là-haut, sur le trône et qui est là. Vous voyez ? Tu dois faire comme moi. Tu dois faire aussi bien que moi, mais tu ne pourras jamais faire aussi bien que moi. Oh là là ! OK ! Et si je ne fais pas pareil ? Oh mon Dieu ! Tu vas être puni ! Les foudres divines vont te tomber dessus ! Ouais ! OK, merci. Merci, mais je vais quand même tenter le drop. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tenter le drop. Mais quelle critique autour de vous ! Quelle critique autour de vous ! Et vous-même, vous allez peut-être même tomber de 10 étages parce que quelque part par là, vous allez même à un moment donné peut-être douter de vous. Ne le faites pas. À aucun moment. Vous ouvrez une autre porte, vous avez décidé de dire stop. Ne vous retournez jamais. Ne vous retournez jamais sur cette nouvelle intention, sur cette nouvelle idée, sur ce nouveau vous. Ne vous retournez pas. Peut-être qu'effectivement, vous allez revoir les choses en remettant des anciens concepts. On n'a pas forcément un 180 degrés, mais on n'est pas en train de crasher sur la généalogie, on n'est pas en train de crasher sur le système et on n'est pas en train non plus de tout révolutionner. Mais il y a des choses sur lesquelles quand même ça nécessite quand même de se tourner. Alors, au niveau du professionnel, l'abstus révélateur, ça va peut-être parler de ce domaine pro. de quoi, sur quoi, sur quel domaine ça s'active le plus. Bon, j'avais le domaine pro, mais quoi qu'il se passe, ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas. Servez-vous des enseignements. Servez-vous, tout n'est pas à jeter la poubelle. Mais, c'est la, je pense que c'est la, eh bien oui, c'est marrant, c'est le fond qu'il faut changer et pas les formes. Alors que d'habitude, j'aurais dit l'inverse. C'est ce qu'on me dit, c'est le fond qu'il faut changer. Donc, la trame principale et tout ce qui est autour, les détails, ça, il n'y a pas forcément à changer. Les méthodologies, elles viendront de par elles-mêmes. Il y en a certaines que vous n'oublierez pas et que, voilà, que vous ne ferez pas. Mais, moi, je pense que, voilà, vous décollez vraiment de, d'idées, de concepts qui n'ont plus lieu d'être en vous. Voilà. Parce que, le faire comme avant et de ne pas poser de questions, ce n'est pas possible. Les branlements. Donc, on a quand même un branle-bas-combat. Il y a quand même quelque chose de très fort qui est là. OK ? En plus, c'est la carte 1. C'est une grosse, grosse avancée. C'est un gros changement. C'est un gros effort là que vous faites. C'est une grosse révélation. OK ? Le tonnerre choque et effraie. Un changement surprend et déstabilise. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi venir à vous. Une espèce de constat qui se fait au vu d'une situation qui s'est déclenchée, d'une rencontre de fête, d'un échange que vous avez eu avec certaines personnes et de vous dire mais waouh ! Waouh ! Ça redéfinit tout mon espace là. C'est clair et net. Je ne fais pas comme il faut et boum ! Un mouvement soudain et choquant survient qui sort l'homme de sa léthargie et secoue son inertie. Eh oui, c'est toute la généalogie là qui va être secouée. Les moments de choc d'une existence permettent d'évoluer et de se construire. Marquez le pas. Prenez le temps d'examiner la situation et de peser les risques. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Ah ! Très très intéressant cette notion-là. Cet examen, cet examen, cet hexagramme, donc il y a peut-être des examens, d'accord ? Voilà, des formations, des choses qui vont peut-être venir conforter ça. Représente aussi les catastrophes naturelles, des pertes financières, des conflits, la violence. On en parle de tout ça. Donc je pense que déjà, soit c'est actif dans votre vie depuis un moment, soit c'est votre généalogie qui a été impactée par ça, par des mémoires qui sont en rapport avec ça. En parlant de ça, justement, je vous propose un soin collectif qui va travailler sur les modes peur, angoisse, rétroconnition, mémoire, transgénérationnelle, etc. Il se positionne le 11 novembre, c'est un lundi, il me semble bien, 11 novembre 2024. Thématique, les peurs, les angoisses, qu'est-ce qu'on va aborder ? Tout ce qui va être phobie, tout ce qui est symptômes physiques associés aux peurs, aux angoisses, cette incapacité d'avancer, tout ce qui vous retient, tout ce qui, quelque part par là, vous empêche de vivre votre véritable vie, de prendre votre place, d'être dans le mode survie, le symptôme du jumeau qui est né seul, on va l'aborder, l'enfant intérieur en vous qui est blessé, la plupart du temps, l'origine, c'est ça, les causes, l'origine, elles se situent dans l'enfance. Voilà, donc on va travailler sur le vous adulte, sur le vous enfant intérieur. Si vous prenez un soin collectif, je vous offre, c'est ma participation à moi, c'est cet échange du cœur que je vous propose parce que j'avais vraiment envie de le faire, je vous propose d'inscrire votre enfant. Voilà, donc s'il y a un enfant dans votre entourage ou même le vôtre à qui vous souhaitez faire bénéficier de ce soin, en prenant un soin pour vous, ce soin collectif de peur et l'angoisse, vous en faites également, j'en fais également bénéficier à votre enfant. Voilà, donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas, tout est marqué dans la barre de description sur mon site internet, dans le volet mes accompagnements et les soins collectifs. Voilà, je vous ai parlé de ça, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. Qu'est-ce que l'on a pour vous mes amis scorpions ? Donc, ben, soin collectif qui est positionné sur votre moi. Donc, pourquoi pas très impactant et très percutant. Dans le système de mort ou de renaissance, bien sûr, on ne passe pas à côté. Célibataire, en couple ou même, j'ai envie de le dire, situation compliquée, flamme jumelle, parcours d'âme sœur, je vais dire ambivalent, tiens, c'est bizarre ambivalent, impermanent. Qu'est-ce que l'on a pour les amis scorpions ? En plein centre, au niveau du passé, ça ne fait pas la première fois, c'est pas la première fois qu'elle sort cette carte, la tromperie, l'adultère, la méfiance. Justement, on l'a dans le soin, la surméfiance. Donc, ça peut être vous et je pense que c'est vous qui êtes extrêmement ou qui avez été extrêmement, parce que c'est quelque chose que vous laissez de côté ou qui s'est déjà passé. Une surméfiance par rapport à une personne, un conjoint, ça peut être aussi un ami extrêmement proche, ami, amour, vous voyez, d'accord ? Il y a eu quelque chose d'extrêmement compliqué parce que pourquoi cette personne, elle n'a pas été vraiment franche avec vous ? Pourquoi elle n'a pas été loyale et honnête ? Ça, c'est une blessure profonde. Je pense qu'on a la blessure de trahison extraordinairement forte et prédominante. dans ce tirage. Ça vous a arraché le cœur, je pense, mais vous avez pris une décision, une décision peut-être de distanciation ou de mise entre parenthèses. Vous avez eu le choix, mais quelque part par là, c'était plus possible. Voilà. C'était plus possible de passer autant de temps avec cette personne parce qu'elle ne faisait que vous mentir. J'ai l'impression qu'il y avait de la maladie, vous voyez, l'espèce de mégalomanie de cette personne-là qui n'arrivait pas à faire autrement, qui était toujours en train de vous raconter des tartuffes et qu'il n'arrivait pas à s'en empêcher. Et quand vous le preniez en flag, pardon, je sais, ce n'est pas bien, ce n'est vraiment pas bien, je sais, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors qu'il se mettait dans une situation de victime et quelque part par là, on dirait qu'il y avait de la maladie en dessous. Vraiment. ou peut-être qu'il y avait de différentes personnalités ou de la dissociation, ça peut être ça. Mais j'ai cette sensation que cette personne, elle ne faisait pas vraiment exprès d'être malhonnête. Alors attention, je ne suis pas en train de trouver des excuses à cette personne. Ce qui a été fait, est fait. On est d'accord. On ne dit pas « Oh, mais j'ai écrasé ça et au final, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai des grosses chaussures et du fait de la gravité. » Non, en fait. Je ne suis pas en train de discréditer. Nullement. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que quelque part par là, cette personne, s'il a porté ce masque, c'est par protectionnisme, par peur, par désillusion, par blessure, etc. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle a porté ce masque. Alors, c'en est peut-être l'une des origines. Mais la conséquence, c'est que vous, vous avez été obligé de faire le choix que cette personne n'a peut-être pas fait. D'accord ? Donc, vous avez peut-être pris de la distance. Mais, cette blessure de trahison, elle est là. Vous avez peut-être découvert le pot aux roses. C'est peut-être un homme à femme ou une femme à homme. Voilà. Donc, vous avez peut-être justement été blessé et vous avez décidé alors de pardonner peut-être une fois, deux fois, mais bon, là, vous avez fait un choix. C'est clair. Ok. Je me remets en question. Et oui, parce que c'est ça, surtout, qui a été blessant pour vous, c'est que plusieurs fois, vous vous êtes demandé si ce n'était pas vous le problème. Plusieurs fois, vous avez essayé de prendre sur vous pour éviter un conflit, une tension, pour éviter que, voilà, que la personne soit blessée. vous n'avez pas envie de lui dire « bon, tu t'en vas, je ne veux plus te voir, etc. » Vous avez vraiment mis les formes, vous avez fait tout votre possible. Pour éviter une contrarianité qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice de ce qui se cache derrière. Je pense que vous l'avez déjà fait, ça. mais inexorablement, on le dit souvent dans une relation, c'est 50-50. Je pense que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vraiment, je suis honnête avec vous. Bon, aujourd'hui, au niveau du cœur, vous êtes prêts et prêtes à repartir, à vous mettre en selle. Si vous êtes en couple, vous êtes prêts peut-être à redonner de l'énergie à votre couple. Vous avez peut-être pardonné, quel que soit le choix que vous avez décidé. Mais dans tous les sens du terme, il y a la générosité du lion, mais il y a quand même le... Je te surveille. Je te regarde. Donc, on garde ses distances. Il y a beaucoup de force qui se dégagent de vous. C'est normal, c'est la carte de la force. Mais, tu vois, je reste sur mes gardes. Je vais quand même protéger mes énergies. Je vais protéger mon cœur. OK ? Il est hors de question que je veux remettre tout sur le plateau. Je ne vais pas tout te redonner. Donc, j'ai grandi, j'ai mûri, mon cœur s'est réchauffé, mais je garde quand même une réserve. Je reste en mode méfiance quand même. Je suis prête à faire beaucoup de choses. Je suis prête à me relancer dans une aventure, dans une relation. Mais, je ne vais pas oublier mon individualité et mon autonomie dans cette histoire. qu'on se le dise les gars et les nénettes. Je m'engage, je signe un accord. C'était amusant parce que c'était la carte que l'on avait tout à l'heure. L'accord, le compromis. OK ? Vous allez peut-être mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez peut-être dire OK, c'est maintenant. On va faire des concessions. On va négocier. L'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Donc, il y a cette notion de l'engagement. Et je pense qu'avant, il y avait peut-être de la dépendance physique ou même affective. D'accord ? Rappelez-vous, il y a des mémoires de viol et de consentement. Donc, il y avait peut-être de la dépendance physique. On en parlait aussi tout à l'heure avec Mars de la sensibilité et de la sexualité. D'accord ? Donc, ça ne fait pas de vous une personne qui est accro au sexe. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'on a des mémoires qui s'activent en ça. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire ? L'occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous, je me donne les moyens de construire quelque chose. Donc là, vous êtes en train de vous réaccorder vous-même la confiance. Vous êtes prête à la donner mais pas à 100%. Vous êtes méfiant quand même. Vous êtes sur la réserve également et il vous faut des preuves. Il vous faut montrer pas de blanche. Il faut que la personne en face et bien elle sort un petit peu les rames quand même. Vous voyez ? Je pense que c'est ça. Ou cette autre relation et bien elle va un petit peu payer pour la précédente entre guillemets parce que vous allez en demander plus comme garantie. Il va être hors de question que vous relancez comme ça à chaud en mode total freelance. Ok ? Ouais. Il y a une grande force du côté de l'énergie féminine de la femme et je pense que l'autre il va falloir qu'il prenne des gants. Vraiment. Parce que vous là on a le gant de fer et là on a les mains de velours. D'accord ? Donc vous allez manager ça aux petits oignons. Voilà. Mais vous allez être un petit peu très rigide sur un petit peu beaucoup même très rigide sur certaines notions qui ne seront plus du tout négociables. Donc c'est ce que je vous ai dit. Faire comme vos grand-mères faire comme votre mère ou faire comme votre grand-père ou votre grand-père ou votre père si vous êtes un homme ou une femme voilà on s'en fiche que là il y a des notions c'est plus possible. Je me sacrifierai plus au nom de l'amour. Je me sacrifierai plus au nom d'un homme. Je me sacrifierai plus au nom d'une femme au nom d'une relation etc. Vous voyez ? Vous voyez la notion ? J'ai de l'obscurité qui arrive d'un coup. Donc là attention hein ! Déménagement peut-être au programme justement cette négociation. Je suis prête à m'engager et je suis prête du coup à emménager déménager avec toi. Ça peut être vraiment ça. De toute façon avec le 10 c'est un retour c'est un retour sur investissement de toutes les décisions que vous avez prises pour vous. Le 10 c'est souvent une énergie très jeune très forte très puissante ce sont les énergies des valets où il y a un petit peu une immaturité mais en même temps une connaissance sur les... Il y a une immaturité alors je ne dirais pas une immaturité je dirais plutôt une énergie qui va qui va être face à l'inconnu et qui va se dire pourquoi pas voilà donc il y a certaines personnes qui pourront dire vous êtes niaise déjà tu te remets avec quelqu'un ça ne t'a pas servi la dernière expérience de machin truc bidule à coeur vaillant rien n'est possible pour moi vraiment parce que je pense que vous l'avez vraiment reboosté votre coeur vous êtes l'un des signes les plus disponibles au niveau du coeur donc les plus capables de rentrer dans l'amour de rentrer dans une nouvelle relation de rentrer dans quelque chose d'approfondi d'accord ok donc on peut avoir des nouvelles tiens je l'ai dit ça parce que littéralement c'est comme ça que ça sort on peut avoir des tiens j'ai le ciel qui s'est rééclairci on peut avoir des nouvelles d'une femme qui avait déménagé loin de chez vous voilà peut-être qui est dans un autre pays ou l'énergie d'une d'une personne féminine d'accord ou une énergie féminine c'est pas forcément qu'une femme une femme bien sûr donc on a on a peut-être des nouvelles de cette personne que l'on avait éloignée nous avions décidé là mes hémiscorpions de tirer un trait de prendre beaucoup beaucoup de distance parce que voilà alors ça veut pas dire qu'on se remet ensemble attention ça veut dire qu'on peut avoir des nouvelles de cette personne par des intermédiaires peut-être aussi vous allez tomber peut-être sur son profil par exemple j'évite d'être trop pointilleux les détails éloignent de l'essentiel je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive donc là on vous demande de ne pas perdre trop de temps sur il y a des notions mais je pense que les détails vous les avez déjà on en a parlé tout à l'heure c'est le fond que vous êtes en train de changer c'est quelque part par là sur une toile on change comment on dit ça comment je dis ça parce que moi je l'ai par exemple quand je crée les miniatures on peut reprendre des éléments qui nous plaisent et on peut changer le background ils appellent ça comment on dit ça en français le fond vous voyez vous pouvez remplacer par une étoilée par des paillettes par un fond blanc par un fond bleu voilà donc là c'est la toile de fond que vous choisissez de remettre en cause de changer et tout ce qui est détails autour non voilà donc quelque part par là vous n'allez pas mettre à la poubelle les amis mais vous allez remettre en autre fond de toile une autre valeur de l'amitié parce que c'est ça qui change pour vous c'est la notion d'accord c'est pas c'est pas ce qu'il y a autour ok et en amour c'est ça vous remettez vous prenez la distance avec des notions alors la notion de la méfiance la notion de la dépendance la notion des consentements les négociations etc etc vous voyez ça c'est ça que vous remettez en cause mais quelque part par là tout ce qu'il y a autour pas vraiment allez on va finir mes amis scorpions mais oui ne soyez pas triste vous allez pouvoir écouter ma voix sur notre prochain contenu alors here we go pensez une question là ici maintenant on se concentre ou on se laisse aller ça se trouve vous avez déjà la question vous pouvez mettre pause j'ai la sortie à un moment donné la carte donc si vous avez déjà la carte vous n'avez pas posé la question c'est dommage si vous avez une question d'ordre sentimental ou même sur le général les anges vous répondent à travers cette réponse angélique que l'on va chercher que l'on a tiré est-ce que vous êtes prêts et prêtes elle est prête elle est déjà tombée allez je la retourne la réponse à votre question c'est actuellement il y aura de grands changements positifs voilà c'est sans doute comme ça que je nommerai la vidéo parce que c'est la vérité de ce que j'ai ressenti dans tout le tirage des changements on en a tout le temps c'est vrai les gens changent d'habit tous les jours ou tous les deux jours bref on change d'alimentation on change de verre d'eau voilà on change tous les jours ok mais là ce sont des grands changements parce que vous changez la toile de fond c'est ce que je vous ai dit donc ce sont des grandes notions vous nettoyez énormément vos ancêtres vos généalogies passé présente futur et c'est ça le grand changement positif il vient de vous c'est une très bonne nouvelle mes amis scorpions donc dans ce mois de novembre où tout est percutant tout est fort puisque c'est chez vous d'accord quelque part par là vous êtes à la maison vous êtes en sécurité et vous vous donnez l'opportunité de nous faire un truc de fou voilà mes amis scorpions j'espère que cette guidance vous a plu je vous souhaite un très joyeux anniversaire de très belles énergies une très belle nouvelle année pour vous le déclenchement de quelque chose que vous allez initier je vous dis à très vite surtout n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner vous pouvez aussi regarder vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens et je vous dis à très très vite à très bientôt ciao ciao mes amis scorpions